Dans cette séquence, nous allons nous intéresser à une première fonction qui va illustrer la récursion sur les listes, c'est-à-dire la somme des termes d'une liste. Donc voici la spécification, donc somme va prendre une liste de nombres et on va faire la somme de tous ces nombres-là. Donc si jamais la liste est vide, on va prendre l'élément neutre de l'addition, à savoir zéro. Comment écrire ceci ? En fait, si on réfléchit à ce que c'est qu'une liste, on s'aperçoit qu'il y a deux cas. Il y a le cas de la liste vide et le cas de la liste non vide. Qu'est-ce que l'on sait sur une liste non vide ? Ce que l'on sait, c'est qu'une liste non vide a un premier terme et éventuellement d'autres termes. Et donc en fait, la récursion devient à ce moment-là très simple. Lorsqu'une liste n'est pas vide, il va falloir prendre en compte son premier terme qui existe et prendre en compte les autres termes qui existent. Et quand la liste est vide, alors on va pouvoir effectivement traiter le cas de base. Donc qu'est-ce que c'est que la somme d'une liste E1, E2, EN dans laquelle il y a des termes et ils ne sont pas vides ? Eh bien c'est simplement dire que si la liste contient des termes E1 et d'autres termes, alors la somme de cette liste-là, c'est E1 plus la somme des autres termes qui se trouvent derrière. Et donc je l'ai écrit sous la forme d'une espèce de règle algébrique. La somme d'une liste E1, E2, EN, c'est E1 plus la somme de la liste E2, EN. Que se passe-t-il ? On voit que somme maintenant est appelée avec une liste qui est plus courte que la liste qui avait été donnée initialement. Donc la somme va pouvoir s'utiliser de façon récursive encore et comme la liste décroît en termes de longueur, au bout d'un moment on va tomber sur le cas de base qui est manifestement quelle est la somme d'une liste vide. Et là par définition ou par convention puisqu'on l'a dit dans l'énoncé, la somme des termes d'une liste vide est égale à 0 qui est l'élément neutre de l'addition. Donc voici en fait les règles et il n'y a plus qu'à les programmer. Et donc voici la programmation. Donc somme prend une liste de nombres et rend un nombre. La somme de l, c'est premièrement, est-ce que l est une paire ? C'est-à-dire une liste non vide. À ce moment-là, c'est plus du premier terme, quart de l, et de la somme des autres termes, coudeur de l. Et si l n'est pas une paire, c'est-à-dire n'est pas une liste non vide, alors je suis dans le cas d'une liste vide, c'est donc 0. Donc voyez, écrit de façon extrêmement concise et élégante, la somme des termes d'une liste. Si je fais la trace de cette évaluation, vous allez avoir que la somme, par exemple, de la liste 1, 4, 6, 20 va s'appeler récursivement sur la liste 4, 6, 20, qui va s'appeler récursivement sur la liste 6, 20, qui va s'appeler récursivement sur la liste 20, qui va s'appeler récursivement sur la liste vide. Et donc la liste vide rend 0, 20 plus 0 donne 20, 6 plus 20 donne 26, 4 plus 26 donne 30, et 1 plus 30 donne 31. Donc voici la récursion mise en œuvre pour la somme des éléments d'une liste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada